– Alors Pierre, vous nous parlez de Pentecôte ministérielle. – Oui, on peut même aller au-delà de la Pentecôte et on peut sortir du cadre des ministres aussi. C'est devenu une tradition quasiment à chaque fête ou à chaque célébration. Les personnalités politiques ont pris l'habitude de nous dire « Joyeuses fêtes » et comment ils le font ? Grâce à des affiches qui sont partagées sur les réseaux sociaux. On se pose la question, qu'est-ce qui a piqué les graphistes de ces différentes personnalités ? – On se pose la question, très sincèrement, on aurait dit de faire part de décès. – Oh ! – Bon, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on est d'accord. – Non mais on voit, on voit une fête de la Pentecôte. – Mais là, c'est le président que je suis. Madame, là, je suis un peu choqué parce que là, je ne vois pas mon image. Ça veut dire quoi ? Je n'aime pas les chrétiens ? – Bonne question. – Mais en général, vous souhaitez toujours. – Je vois aussi, d'abord, il n'est même pas beau, mais il est là. Vous voyez ? Moi, je suis le plus beau dans ce fait. Je suis le plus beau. Vous pouvez demander à ma blanche colombe, mais je suis un charmant gasson. Voilà, c'est qui ? Marietto ? Marietto connaît ? Alors, je pense qu'ils ont raté sa coiffure, hein ? – Non mais bien sûr, voilà, celle-là. Non, 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 si je l'apprécie, j'aurais des problèmes avec ma blanche colombe. – Mais elle est dans le ciel, hein ? – Pour revenir à notre sujet, ils sont dans le ciel, ils sont entourés de nuages, enfin, on dirait des petites affiches qu'on vend, tu sais, à l'église, à la sortie. Et ça, Guillaume Solon, il y a une colombe. – Il y a une colombe, oui. – Vous êtes sûr que cette colombe va atterrir ? – Bonne question. – Elle va rester en l'air, elle va retourner. – Voilà, donc, oui, des graphistes qui s'en donnent… – Tu as un problème avec les graphistes en général ? – Si, si, parce que ce n'est pas la première fois. – Oui, bien sûr, j'ai un problème avec des graphistes. On est sûr de la communication. Quoi qu'il advienne, elle reste politique. Il faut montrer une espèce de proximité avec le peuple, avec une branche religieuse. Et c'est de la mauvaise communication, moi. Si on me souhaite joyeuse fête avec un truc qui ressemble à un faire-part de décès, non ? – C'est peut-être pour le peuple qui aime les funérailles aussi, si ça se trouve. – Impossible. – C'est possible, non ? – C'est possible, c'est une cible aussi. C'est une cible, voilà. – Merci Pierre. – Je vous en prie. – Applaudissements.